Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont connectés en particulier, donc on voit Marie-Lise, on voit Florence, Vincent Martin, et puis en principe ils nous voient les personnes. Donc juste, moi je m'occupe juste du technique, donc je vais essayer de lire vos messages si vous êtes dans le chat, et si vous voulez intervenir, vous levez la main, alors il doit y avoir une petite main possible que vous pouvez lever numériquement, sinon vous essayez de vous agiter et j'essaierai de vous donner la parole. Juste pour précision à tous ceux qui sont autour de la salle, puisqu'ils ne voient pas le chat, donc Marie-Lise écrit « Je vous souhaite une belle Assemblée Générale pour nos 60 ans d'existence, désolé de ne pas avoir pu vous joindre, enfin me joindre à vous », j'imagine qu'elle voulait dire « me joindre à vous », petite erreur de frappe, et Vincent Martin « Bonjour à tous ». Je laisse la parole à la présidente qui est déjà partie et qui va se dépêcher de revenir parce que… Bonjour à tous, je suis vraiment très très contente d'être me retrouvée à Bordeaux, c'est un beau lieu qui nous a accueillis plusieurs fois déjà. Je remercie tous les administrateurs qui sont venus ce matin nous retrouver, et les adhérents qui seront là aussi. Je vous souhaite de pouvoir regarder sans problème la visio de notre AG, et vous brancher cet après-midi surtout, même en fin de matinée, sur nos conférences. Si vous ne pouvez pas être présents, c'est très dommage que vous loupiez ça. Je remercie l'équipe dynamique d'administrateurs qui a organisé tous les slides et les rendez-vous pour cette journée. Je remercie l'hôpital IHU et le Lyrique de nous accueillir dans ce bel endroit. Je vais passer la parole à Delphine Bourguignon, qui est la maître de cérémonie à ce moment. Merci beaucoup Delphine. Est-ce que vous voyez bien le diaporama ? Les personnes qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, et si vous voyez le diaporama qu'on vient de mettre en projection ? Oui. Merci. Alors en fait, je tiens tout d'abord à vous signaler qu'une grande partie de ce diaporama a été réalisé par Karine Vaucher, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons de santé. Et en fait, ce rapport va combiner l'ensemble des actions 2022. Donc les actions nationales de la NCC. Les actions nationales, c'est l'accompagnement des porteurs de cardiopathie congénitale et de leurs familles. En quelques mots, c'est le partage d'informations, c'est l'accompagnement face aux difficultés de la maladie, le conseil des familles, enfants, ados, puis adultes, lors de leur parcours scolaire ou professionnel. Mais c'est aussi la défense des intérêts auprès de la MDPH pour obtenir un prêt face à la discrimination ou à l'embauche. C'est aussi la sensibilisation cardiopathique congénitale et le soutien et l'aide à la recherche. Les actions nationales de la NCC, il faut quand même qu'on redise, s'il tient lieu en tous les cas de le rappeler, c'est que la NCC est un membre actif au sein de différentes instances. Tout d'abord, le centre de référence des cardiopathies congénitales, M3C, l'hôpital Necker à Paris, mais aussi la filière des maladies rares, Cardiogène, la filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale de la Société française de cardiologie, Alliance du cœur, Alliance maladies rares, Eurodys, Orphanet, Ecodo, UNAS, les commissions des usagers, le collectif handicap et associatif représentatif des personnes en situation de handicap et des parents dans une situation de handicap, et les CCAH, Comité national de coordination d'action de handicap. Nos différents administrateurs adhérents ou bénévoles ont parfois des temps de formation, des temps de représentation de la NCC dans ces différentes instances. Je pense que la présidente de toute façon me dira si je me trompe ou si j'en dis de trop. Au niveau des actions nationales, la NCC est membre actif au sein de différentes instances, donc on en a déjà cité quelques-unes, et je crois que c'est à peu près la même slide. Donc je la passe. Donc les actions du nationales, c'est tout d'abord en 2022, la Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales, qui a lieu le 14 février. En 2022, nous avons eu deux personnes qui sont intervenues sur les ondes. Nous avons Marie-Élise Menobo, qui a été interviewée par Jean-Christophe Nava sur Radio Parole de Vie, et on a Roselyne Patin, qui est parmi nous ce matin, qui a été interviewée par Yannick Leflot sur France Bleu Contentin. Il n'est pas toujours facile de passer sur les ondes et d'arriver à porter par nos voix les messages qu'on a envie de passer, mais toutes les deux ont réussi à faire passer des messages très forts pour la NCC et les cardiaques congénitaux. Il y a eu différents événements sur les territoires en 2022. Des expositions de photos en faveur de la NCC Normandie, notamment avec Cathy Gilles Brun, qui fait un travail admirable dans ce département et qui a à cœur de bien porter les couleurs de la NCC. Des ventes de cartes de Noël aussi en faveur de la NCC, toujours en Normandie, avec Cathy, qui n'hésite pas à partager son travail, le temps qu'elle passe et l'énergie qu'elle met pour tout ça. Et c'est vrai que certaines sommes sont récoltées. Je n'avais pas les sommes, mais je pense que Benoît pourra nous en dire plus tout à l'heure. Avec aussi les participations actives de Martine, Christiane, Anne, Tania, Corinne et Gilles en Alsace. Gilles Schneider a repris des permanences au centre médical La Lence à Lutherbach en Alsace depuis 2020 et chaque troisième jeudi du mois, lorsque la situation sanitaire le permet, Gilles est présent à cet endroit. Il y a aussi des ventes de cartes de Noël et de masques en tissu ou de différentes créations en couture au profit de la NCC, en partenariat avec les ateliers S. Noelia by Tania Arrigo. Là, vous avez quelques images qui vous sont apportées aussi sur les journées auxquelles Gilles et les personnes que j'ai citées précédemment participent côté alsacien. Il y a aussi eu une pré-représentation de la NCC à Absheim. Vous êtes toujours en Alsace, mais je pense que les petits noms que je prononce vous le font un petit peu dire, notamment autour de la table, avec un marché de Pâques, donc en avril 2022. En juin 2022, le bus du cœur des femmes dans le cadre d'une campagne nationale de la prévention des maladies cardiovasculaires chez les femmes, avec plus de 200 femmes en précarité, ont pu faire un bilan cardiaque sur Mulhouse. Et la NCC a tenu un stand au sein du village Bien-Aide-Santé sur le parvis du Palais des Sports de Mulhouse. C'est des moments de rencontres qui sont toujours très enrichissants, tels que nous sont rapportés en tous les cas par Gilles sur les gens qui se sont rencontrés. Voici quelques images, telles que vous pouvez voir le bus et des actions qui sont proposées. Il y avait aussi la journée du cœur à Colmar en octobre 2022. Madame la députée Brigitte Klingert et M. le maire de Colmar, Eric Stromschmann, ont profité de ce moment aussi pour venir à la rencontre des bénévoles de la NCC. Il y a aussi le Noël se recycle à Kingersheim avec la participation de la NCC en qualité d'invité associative. Toujours en Alsace. Mais je pense que les noms ne vous font pas paraître trop de doute. Sur Paris, il y a eu un concert caritatif à Paris avec l'Orchestre universitaire de Lille. Le but, c'était que le concert caritatif était pour les enfants atteints de malformations cardiaques. C'était en mois de décembre. Et ça a été un moment assez extraordinaire pour ceux qui ont pu y assister. En termes de communication, alors ce n'est pas 2021, c'est 2022, n'est-ce pas ? Je ne dis pas de bêtises, c'est une erreur sur la slide. Nous avons donc une nouvelle identité visuelle qui a été présentée au conseil d'administration. En 2022, il y avait la possibilité de passer des commandes des outils des nouveaux visuels de communication, que ce soit flyers, affiches, beach flags, cartes de visite. Mais il est vrai que dans la foulée de notre dernier rassemblée générale, nous avons fait quelques corrections sur l'affiche, ce qui a engendré parfois une livraison un petit peu tardive de ces premiers outils de communication. On tient à s'en excuser. Il y a eu des actions de communication aussi en 2022 avec cette nouvelle identité qui a été très, très vite adoptée et visible partout et partout, que ce soit en Alsace, à l'HEGP, au CHB. CHB, alors là, CHB, Belgique, non ? C'est côté, je ne sais pas. Et côté Normandie. Le centre hospitalier de Brest. De Brest, ça doit être ça. Le centre hospitalier de Brest. Mais je suis sûre que Marie-Lise va nous dire… Est-ce que Marie-Lise peut nous confirmer que CHB, c'est bien le centre hospitalier de Brest ? Je ne suis pas bien entendu. Le CHB, c'est Brest, c'est ça ? C'est le centre de Brest ? Non, c'est le centre hospitalier Bretagne-Sud. Donc, c'est bien en Bretagne quand même. C'est bien en Bretagne. Parce que Brest, c'est CHU de Brest. Le CHB, c'est le centre hospitalier Bretagne-Sud à Lorient. D'accord. Merci Marie-Lise. De rien. Et c'est vrai que cette nouvelle identité visuelle, notamment, plaît beaucoup, nous fait remarquer aussi quand on est sur des stands. Et résultat des courses, on a dû refaire de nouvelles commandes entre-temps. Et d'ailleurs, je tiens à signaler à ceux qui sont présents que l'ensemble des commandes a été commandé, que ça va passer en trésorerie du côté de Benoît assez rapidement, et que vous serez livré dans les meilleurs délais par insertionnement. Ah, c'est même déjà arrivé, me dit. Roselyne confirme qu'elle a aussi déjà reçu des choses ? Si elle avait fait des commandes ? C'est Roselyne ? Oui, oui. C'est bon ? Donc, Cathy et Gilles ont dû aussi recevoir ce qu'ils ont commandé. On a un imprimeur sympa quand même. Les actions de communication 2022, il y a eu une publication d'ACO qui a été réalisée. Toujours sur les actions de communication, la finalisation et l'impression du nouveau dossier de presse, qui d'ailleurs sera utilisé lors de la table ronde de cet après-midi, puisque cet outil est un outil qui nous permet d'un seul coup d'œil assez rapidement, de manière assez professionnelle, de pouvoir présenter notre association dans les différents lieux sur lesquels on pourrait se présenter. Il ne faut pas hésiter à en faire la demande. Et faire la demande, vous pouvez m'envoyer un mail. Je me ferai un plaisir d'aller vers notre imprimeur. Toujours sur les actions de communication en 2022, en mai 2022, dans le cadre du parcours libre artistique, les étudiants de première année de l'ISG de Strasbourg ont eu l'opportunité de travailler sur des cas concrets dans deux secteurs distincts. Un des deux secteurs était la santé avec l'Association nationale des cardiaques congénitaux. Deux thèmes leur ont été proposés, la cardiopathie congénitale et l'inclusion, de la cardiopathie congénitale et l'handicap invisible. Plusieurs réalisations ont été portées à ma vue d'ailleurs, puisque c'est moi qui représentais l'association à Strasbourg, avec un jury où il y avait aussi le président de la section arts martiaux du Racing Club de Strasbourg-Omnisport. C'est toujours des moments très enrichissants et on tient à remercier particulièrement Frédéric Fellerat, qui est le directeur de l'établissement, et Alexandre Caclin pour cette collaboration. Et je tiens d'ailleurs à signaler aux membres de l'association que dès demain, nous devrons trouver de nouveaux thèmes, puisque nous sommes réinvités pour l'année prochaine sur ce travail de parcours libre artistique. Il n'est pas toujours facile de vous montrer les visuels que les étudiants ont réalisés, parce que certains sont de très très bonne qualité et il nous est arrivé d'en faire paraître dans la CO. Donc c'est des images, des visuels. Et puis parfois, ça nécessite un petit peu de travail, de retravail. Au niveau des événements des réseaux sociaux, on a eu plusieurs choses. On a eu l'Assemblée Générale au mois de novembre, qui a été bien mis en évidence sur les réseaux sociaux avec de nombreuses publications. On avait aussi toute une série autour des vacances d'été au mois de juillet. On a eu un appel aux dons au mois de décembre. Et on a eu des rétrospectives et des témoignages du 14 février qui ont paru en février, en mars, avec un retour en rappel au mois de décembre. Et c'est aussi une présentation très active par les modérateurs des réseaux, donc par Élise Gilles et Sébastien, qui font paraître des articles de santé, des événements, toute participation aussi que l'ANCC peut avoir en région. Et il faut savoir que sur l'année 2022, ils ont eu 262 couvertures publications sur les réseaux sociaux. Voilà, Marie-Lise, Sébastien, si jamais, et Gilles. Quelques statistiques aussi, via MetaBusiness. Et aussi sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je ne suis pas modérateur des réseaux sociaux. Je ne fais que de la programmation, effectivement, de certains visuels. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder un petit peu les visuels qui paraîtront aujourd'hui. Je pense que certains pourraient être intéressants. Et j'espère que nous saurons dans les temps, ce qui me permettra d'ailleurs de les présenter là en direct, puisque nous, on n'aura peut-être pas forcément le temps d'aller traîner sur Facebook, Instagram sur la journée. Tu as regardé un petit peu. Alors, quelques statistiques de l'année 2022, parce que l'intérêt aussi, à l'heure d'aujourd'hui, avec MetaBusiness, c'est qu'on peut avoir quelques statistiques. Il faut savoir qu'on a une hausse sur Facebook des couvertures qu'on peut faire, c'est-à-dire que c'est repartagé et re-re-re-re-partagé. Idem du côté d'Instagram, même si on a une présente un petit peu moins forte sur Instagram, mais on est aussi depuis moins longtemps sur Instagram que sur Facebook et le public est plus jeune. Donc, je pense qu'on a peut-être parfois aussi un petit peu du mal au niveau des visuels à être très proche de ce qui peut se faire pour eux. Et puis, alors là, c'est un petit peu petit, mais comme vous pouvez le voir, de temps en temps, on a des pics, en fait, de parutions. On a quand même 3 245 personnes qui aiment la page Facebook et on en a 3 299 qui nous suivent sur Facebook et 250 qui nous suivent systématiquement quand on met en fait des choses, ça apparaît dans leur Instagram. Ils peuvent nous suivre assez facilement. Après, il est plus facile de publier pour moi sur Facebook que sur Insta au niveau des formats que nous demande Instagram. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand on prépare quelque chose, on prépare pour Instagram parce qu'on sait que Facebook l'acceptera. Bref. Notre communication évolue pour continuer notre mission d'informer les patients atteints de cardiopathie congénitale. Le travail en réseau est primordial. On ne fait pas les choses seules, on travaille avec d'autres, comme on sera présents cet après-midi sur cette première journée des patients à Bordeaux avec petit cœur de beurre et aidez-moi pour la deuxième association. Donc, je disais business et les liens du cœur. Oui, ça vient vraiment du cœur. C'était vraiment en concert. Le partage des couvertures des réseaux sociaux a une grande importance. Donc, il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous les voyez, vous pouvez les repartager. Ça nous permet de remonter aussi dans les files d'actualité d'autres personnes et d'avoir un public aussi qui devient plus important à venir. Je vous le dis, il y a déjà des choses de prête. Il y a des publications qui vont être réalisées par la NCC. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des réalisations. Ce n'est pas simplement le repartage d'articles qu'on peut trouver autour de la santé ou d'autres associations, mais il va y avoir des publications à NCC. Il y en a une dizaine à venir sur le thème du sport que je n'ai encore montré à personne. Et il y a donc un planning des événements annuels qui est programmé en amont et qui va... Oui, je fais un dizaine. En fait, j'ai très envie que les gens nous donnent leurs avis quand on fait des créations, quand on les partage, parce que c'est important aussi. Et je pense que voilà. Il va y avoir aussi... C'est la prochaine chose qui va arriver sur ce côté des réseaux sociaux. il va y avoir une programmation annuelle. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que de toute façon, pour le 14 février, il y aura toujours des choses, qu'on fera toujours une collecte de dons au mois de décembre, que généralement, autour des vacances, il y a toujours des petits échanges avec les personnes qui nous suivent. Et puis, on a toujours, au niveau de l'Assemblée générale, ou des activités comme ça, des choses qui vont apparaître. Et ça, ça va devenir quelque chose qui sera programmé quasiment d'office, même si les visuels évolueront. Alors, tout ceci et toutes ces réalisations étaient possibles avec les personnes qui viennent de s'afficher. Notamment, on en a sûrement oublié d'autres, parce qu'il y a l'ensemble des bénévoles. Mais il est vrai que les photos, là, c'est celles qu'on avait. Donc, que ce soit Sébastien, Marie-Lise, Karine, Marie-Suzanne, Jean-Pierre, qui a énormément là travaillé pour la NCC, avec ce nouveau visuel, ainsi qu'avec le logo des 60 ans. C'est sa création. Nous, on n'a fait qu'utiliser son travail, en fait. Donc, voilà. Il y a aussi Roselyne, Gilles, Benoît et Cathy. Certains ne sont pas là pour différentes raisons. Mais on tient tous à les remercier pour l'ensemble du travail qui est mené. Parce que sans les bénévoles et sans être ensemble, on n'arriverait à rien. Et puis, profitez de la fête. C'est quand même les 60 ans de notre belle association. On a décidé de marquer le coup aujourd'hui. Donc, voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je tiens donc à redire que ce travail a été en grandement et en grande partie réalisé par Karine Vaucher. Merci, Delphine. Merci. Juste pour les personnes autour de la table, évidemment, mais c'est peut-être plus facile pour elles de se manifester. Est-ce que parmi les personnes qui sont en visioconférence, il y a des questions ? Parce que vous avez écouté attentivement toutes et tous, mais vous n'avez pas intervenu, sauf Marie-Lise, pour faire la précision sur le CHB. Donc, est-ce que vous avez des questions peut-être à poser sur les activités qui ont été présentées par Delphine et Karine, du coup ? Pas de questions, ni dans la salle. Je tiens juste à quand même... Ah, il y a Annie qui a une question. Ah oui, comme au conseil municipal, c'est bien. J'ai trois petites questions. Moi, je ne vais pas la prendre forcément. C'est les 60 ans de l'association cette année. Je ne sais pas si cet après-midi, il y aura peut-être l'origine de la création, etc. Ça me paraît... C'est très facile quand on est à l'extérieur de demander des choses. J'en suis consciente et je ne suis pas ça. Alors, en fait, il y a différentes choses. Et là, depuis ce matin, 8h30, il y a différentes publications déjà sur tout l'ensemble des réseaux sociaux sur les 60 ans que je vais vous présenter quand Benoît aura fini les comptes parce que c'est deux petits visuels qui vont apparaître cet après-midi. C'est d'ailleurs moi qui vais animer la première partie de la table ronde autour du dossier de presse. Mais je présenterai devant tout le monde les petits visuels que vous allez voir. Et Roselyne les a déjà vus, Sébastien les a vus tout à l'heure. Je fais la part belle aux 60 ans de la NCC pour demain sur les réseaux sociaux. Et notamment, je parle... Alors là, tu disais, tu as déjà occupé ces postes il y a déjà longtemps, etc. Demain, sur Facebook notamment, je pense qu'Instagram va le reprendre aussi, mais le dossier était un petit peu lourd. Roselyne et Patricia ont fait un fabuleux travail de mémoire autour des photos de la NCC que je n'ai fait que mettre... Comment on va dire ça ? En valeur, je ne sais pas, vous me le direz. Mais pour demain, il y a quelque chose qui apparaît sur les réseaux sociaux que tu vas retrouver, partager déjà aussi cet après-midi. Parce que, en fait, là, débute un petit peu une petite semaine autour, justement, de la communication sur les 60 ans. Mais cet après-midi, tu m'as... OK. Ce n'était pas du tout un reproche, Néria. C'était bon... Ah non, non, mais je ne l'ai pas senti du tout comme un reproche. Non. Sous-titrage ST' 501 Je serais curieux de savoir quel est le nombre d'adhérent dans la région parisienne, parce que j'en ai la région parisienne, qui a plus, on va dire, plus de 50 ans, il y a beaucoup, comme beaucoup. Où est-ce qu'on s'adresse ? Non, je vais me le reproche, quand ça me reproche, je vais... Mon mot est mal placé. Disons que... Je ne me sens pas concerné, moi. Parce que... Mais... Alors, en fait, je ne sais pas si je peux complètement répondre à ta question. je suis en train de regarder Roselyne, parce qu'on est devenu un peu acolyte sur, justement, la diffusion de certaines informations. Je pense qu'effectivement, il y a une partie des choses, et Roselyne, je suis en train de te regarder, mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient être renvoyées par le biais du mail. Oui, je pense qu'on peut tout à fait utiliser ta remarque, qui est tout à fait judicieuse, pour faire passer par mail dans un premier temps. Et j'espère, avec rapidement un ACO. Moi, je t'avoue que je compte... Je ne reçois pas la convocation, je ne reçois plus rien. Je ne reçois pas la convocation, je ne l'ai pas reçue. Donc, mais... Voilà, quoi. Ah ben, je peux te dire que je ne l'ai pas reçue, c'est Marie-Paul qui me l'a envoyée par mail. Moi, je n'ai rien reçu. Mais enfin, bon, ce n'est pas mon cas particulier qui est intéressant, c'est ce que dit Delphine. Donc, enfin, j'ai l'impression, si tu veux, quand je me replace avec mon âge certain, que finalement, moi, pendant 20 ans, j'ai été, disons, active et que tout d'un coup, c'est bien que les gens reprennent la place et que ce soit des personnes nouvelles. Ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Il y a tout le dynamisme, etc., toutes les activités et tout. Mais moi, je n'ai pas forcément d'intérêt d'être à la NCC parce que je ne reçois rien, je ne sais pas comment je peux regarder les messages, etc. Donc, les activités, bon, c'est super bien, c'est bravo, bon, la région parisienne n'est pas notée parce qu'on ne fait rien. Donc, on n'a pas de mal à… Mais dis-moi combien on est dans la région parisienne. Je ne suis pas sur le galet. Mais c'est quoi ton truc, là ? Non, mais arrêtez de nous raconter que ça, c'est l'idéal, c'est le truc super bien. si tu n'as pas lâché ton affaire pour moi, tu ne vas pas rentrer. Moi, en tous les cas, je trouve que l'ensemble de tes remarques sont tout à fait judicieuses. Je regarde Roselyne parce qu'elle connaît mon regard. et je pense qu'en vue, là, des différentes réalisations qui ont été faites, on n'aura aucun mal par le biais d'un mail dans un premier temps, mais je l'espère aussi, peut-être dans un ACO proche, de faire un premier retour par mail par rapport à ses 60 ans. Ça, c'est, à mon avis, et je la regarde à nouveau, oui, tout à fait envisageable. envisageable et je me chargerai de préparer un visuel qui retracera pour permettre à ceux qui n'ont pas forcément cette connectivité de pouvoir aussi avoir ce partage autour des 60 ans et de cette journée d'aujourd'hui. Ça ne représentera pas du tout un ACO. Ça sera plutôt un petit retour pour les 60 ans tel que tu le demandes parce que je pense que c'est tout à fait judicieux. Je ne peux pas répondre à l'ensemble de tes questions et je pense que Marie-Paul a essayé de dire aussi, je ne sais pas si elle a été entendue, de répondre à tes demandes. Clairement, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une connectivité assez intense sur les différents réseaux qui nous permettent d'être aussi en réseau et qui nous permettent un petit peu d'exister. Mais je reconnais que ce n'est pas forcément abordable par tous et je te dirais que ma mère en est la première à ne pas pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est moi qui lui explique ou mes enfants qui expliquent à mamie comment elle peut voir et où elle peut le voir. Maintenant, elle a compris sur Facebook. Moi, je peux te parler aussi des enfants qui travaillaient, disons, en 1945, pas de problème. Mais là, il y a des choses que je ne sais pas faire parce que je n'ai pas d'appui, etc. Mais c'est simplement des remarques, ce n'est pas du tout des critiques, il ne faut pas le prendre comme des critiques. Je parle dans le vide. Donc, ce n'est pas du tout une critique, ce sont des remarques pour essayer d'avancer. Et la question, je n'ai pas la réponse, mais je pense que je l'aurai peut-être dans la journée, savoir combien il y a de personnes plus dans la région parisienne peut-être qui ont, disons, plus de 60 ans. Mais bon, après, je n'ai pas besoin d'une réponse immédiate. Je pense que c'est dommage parce que je pense qu'on a certainement perdu des adhérents, peut-être à cause de ça, qui, bon, après, ne voient pas la nécessité. Dans le temps, on avait l'écoute de téléphone des familles en détresse. Bon, là, maintenant, effectivement, ça part par les moyens informatiques. Donc, tout ça, ça a changé. Ça a changé parce que c'est comme ça, c'est le monde qui a changé. Donc, je remercie, enfin, toutes les personnes qui ont travaillé, enfin, qui ont pu, disons, avoir des activités grandioses. On voit que l'Alsace est super bien représentée. Donc, c'est un point super fort. Et autrement, voilà, quoi. Donc, effectivement, dans la région parisienne, bon, Marie-Paul, elle va me dire qu'on est un certain nombre, mais bon, je ne s'en dis pas. Voilà. Je ne sais pas voir, écoutez. Je donnerai la liste et je montrerai. dans l'après-midi, dans la soirée, la liste. Mais, pour répondre à toi en urgence, je te donnerai aujourd'hui. Jean-Baptiste, tu veux intervenir ? Il y a quelqu'un d'autre qui veut ? Et Marie-Lise, Marie-Lise, et Jean-Baptiste. Je voulais juste rebondir parce qu'il y a deux jours, on a eu un message messenger d'un monsieur belge qui est un cardiaque congénital de 78 ans qui voulait savoir si on avait un peu des statistiques en France sur l'âge des cardiaques congénitaux, s'ils étaient vieillissants ou pas. parce que lui, en Belgique, il n'arrive pas à se procurer ce genre d'éléments. Donc, il se retournait vers lui pour savoir si en France, il y avait beaucoup de cardiaques congénitaux. Je crois qu'on va pouvoir répondre à cette question sur la première conférence de tout à l'heure parce qu'il me semble que les retours qu'on va avoir du sondage qui a été fait via Petit Pucœur de beurre avec Pascal Amédro va répondre en partie à cette question-là. Donc, je t'invite à rester connecté et puis on essaiera de prendre note parce que je pense que je vais, moi, utiliser une partie des choses qu'on va trouver importantes dans la journée pour faire quelques petits visuels en urgence la semaine prochaine pour alimenter nos réseaux sociaux et pour les partager. Je lui ai répondu en partie mais j'attendais l'AG pour avoir justement des indications supplémentaires. Ok. Jean-Baptiste et puis moi je rebondirai en tant que membre de l'association sur ce qu'a dit Annie aussi sur deux, trois points. Vas-y Jean. Je voulais savoir s'il y avait en retour on avait des adhésions avec toute cette communication sur les réseaux sociaux. Ça nous amène des adhérents, des nouvelles personnes ? Alors en fait en termes d'adhésion je vais laisser Sébastien répond enfin Sébastien ou Benoît ou Roselyne répond je ne sais pas qui elle les donne par contre ce que je peux dire c'est qu'en fait ça permet d'avoir des dons. Les gens ils adhèrent pas forcément mais le fait qu'on apparaisse à certains moments de l'année réveille une espèce de conscience de solidarité et c'est vrai que notamment lors de la campagne des dons on voit les dons apparaître qui sont hors des personnes qui vont parfois adhérer à notre association. Oh pardon. Les gens qui donnent donc ce qu'ils donnent c'est pas des gens concernés par les malformations cardiaques c'est que donc ça n'a même pas des gens atteints de malformations cardiaques dans ce que tu dis quoi. On en a quand même. Alors moi je vais si je vais ça tombe bien parce que je pense que je vais répondre à des questions et ça va me ouais bah attends on va déjà faire une par une parce que ça va me permettre de répondre un petit peu et compléter ce qu'a dit Delphine c'est quelque chose et moi je suis impliqué dans l'association mais aussi syndicalement et je suis je travaille dans une institution qui vit de dons et de legs et en fait ce qui est observé j'ai pas des statistiques précises mais tous les tous les observateurs et tous ceux qui regardent ça de près se rendent compte qu'effectivement on est arrivé dans une société où c'est beaucoup plus éphémère et qu'aujourd'hui les gens donnent ponctuellement mais c'est très difficile de fidéliser les gens bon voilà sans digresser mais apprentis de teuil il y a une même observation qui est faite c'est-à-dire que les gens vont faire des dons ponctuels parfois très importants très généreux mais ils le font et puis il y a un séisme au Maroc et c'est dramatique pour nos amis marocains mais du coup ils orientent leurs dons ailleurs et ils oublient voilà et puis ils reviennent des fois dix ans après etc c'est vraiment quelque chose où on avait dans les années 70-80 quelque chose où on ancrait vraiment les donateurs les gens étaient fidèles s'impliquaient dans une association etc je le dis là c'est plus dans le regard que j'ai mais ça questionne je pense toutes les associations c'est pas la première fois qu'on en discute d'ailleurs je pense mais je pense que c'est une dérive et effectivement il est très difficile et nous on est une toute petite association mais apprentis d'Auteuil c'est quand même extrêmement bien organisé ils sont incapables de tracer l'efficacité de la communication apprentis d'Auteuil vous avez peut-être déjà vu qu'il y avait des pubs à la télévision ils sont incapables de voir de mesurer l'impact de ces publicités en termes de dons et de l'agriculture ils savent pas si c'est plus ça ou plus les communications sur les réseaux ou plus peut-être leur présence devant les gares avec des gens qui ont des t-shirts etc et qui demandent des dons en fait c'est très difficile de mesurer mais ta question elle est très intéressante et aujourd'hui je sais pas s'il y a des gens qui sont en mesure de développer des outils pour mesurer l'impact je pense qu'avant quand on avait un média la télé la pub on le mesurait assez facilement parce qu'il y avait quasiment qu'un média qui faisait de la publicité assez donc tu faisais une publicité papier tu voyais ça tu vendais mieux tu faisais une publicité télé ça se vendait quatre fois plus donc tu le mesurais là aujourd'hui comme il y a tellement de moyens et on est obligé d'y passer partout voilà je veux juste rebondir sur ce que disait ça rejoint aussi ça la difficulté de fidéliser et en même temps effectivement les gens donnent les gens soutiennent ils attendent beaucoup beaucoup de services sans forcément eux-mêmes vouloir s'impliquer en fait et puis on voit bien alors là peut-être plus récemment mais que le enfin moi ça c'est peut-être personnellement je constate mais en tout cas moi il me semble que les gens aujourd'hui s'impliquent pas parce qu'ils se ressentent sur eux-mêmes et sur leur vie personnelle et je le déplore autant que toi tu le sais bien mais je pense que c'est une observation de société plus que de plus que culpabilisé pour notre association quoi mais moi à mon avis on pourrait avoir 10 000 donateurs c'est pas pour ça qu'on aurait qu'on dégagerait 50 bénévoles actifs quoi en fait je suis même pas sûr qu'il y a un lien de cause à effet enfin c'est assez bizarre quoi mais voilà mais c'est personnel j'ai pas de statistiques mais voilà comme je suis impliqué dans différentes choses malheureusement je crois que l'observation moi je la constate dans les différentes choses dans lesquelles alors Jean-Baptiste t'avais une autre question oui oui c'est dommage que si ça mène pas des nouveaux adhérents parce qu'après il faut des après les adhérents il faut des administrateurs il faut des gens pour s'occuper de l'association dans les régions et ça c'est c'est bien du réel et c'est bien quantifiable les adhérents on peut bien quantifier le nombre qu'on a et si on en a des nouveaux ou pas oui j'ai une autre question là oui c'est vous avez dit qu'on pouvait accéder au fichier des adhérents sur Galette est-ce qu'il y a une notice quelque part à trouver sur téléchargeable je sais pas tu veux dire pour aller sur Galette comment y aller pour aller sur Galette il faut faire oui logiquement quand tu fais le don par LOSO ah non t'as pas l'accès à Galette pardon tu as accès à LOSO mais pas accès à Galette c'est tout le monde qui peut faire des dons sur LOSO ouais peut-être effectivement préparer un petit guide pour se connecter et sûrement un identifiant et un mot de passe est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est le même pour toute l'association voilà ça va vous faire non non Marie-Paul non je te réponds non quand tu adhères par LOSO toi après c'est toi qui enregistre les gens sur Galette donc ça c'est très bien ça déclenche en réalité effectivement comme dit Jean-Baptiste un pseudo et après la première fois de mémoire la première fois que tu te connectes il va te proposer de créer un mot de passe il te le renvoie par mail dans toutes les procédures habituelles de sécurité et du coup après tu peux accéder à ton compte sur Galette par contre évidemment les adhérents n'ont pas accès à la base de données voilà merci c'est Benoît qui est en train de se connecter qui nous montre un petit peu comment ça se passe mais à partir de Galette donc tu ne tu ne verras que ton compte et si les renseignements sont justes et corrects si tu es à jour de tes cotises de ton adhésion c'est tout ça mais on doit chacun avoir un identifiant et un mot de passe alors oui oui non mais ça oui par contre oui mais ça on ne l'a pas eu t'as raison donc on peut proposer de faire un petit guide pour le faire il faut l'envoyer aux administrateurs alors moi à titre personnel je n'en ai pas besoin pour le travail qui m'est demandé au niveau de l'association alors je pense que les personnes qui sont administrateurs et qui le souhaitent doivent retourner vers Sébastien pour pouvoir les avoir si on veut trouver des adhérents de sa région ça peut peut-être être utile alors je sais que Roselyne a fait un petit travail pour Gilles Schneider et a pu envoyer en fait via un tableau Excel sur Galette genre enregistré dans le groupe le groupe de réglement de machin ça existe mais je pense qu'effectivement il faut que Sébastien t'envoie t'en identifier rien le code alors quoi qu'il en soit là il y a une demande un peu plus que de voir le compte de l'adhésion donc ça veut dire concrètement qu'il faut quand même repérer des référents régionaux je ne sais pas comment on peut dire parce que l'accès à la base de données il faut quand même savoir que déjà il y a quelques points qui ont été améliorés mais qu'on est quand même soumise à la RGPD donc la protection des données et qu'on ne peut pas donner accès il y a quand même des données personnelles voire hyper confidentielles des adhérents d'accord mais alors tout à l'heure c'était la réponse à Annie qu'elle avait qu'à aller sur Galette donc on voit moi je te réponds c'est pas aussi simple que ça donc il n'y a rien qui est fait papier et crayon ça existe toujours quand même non ? non mais je ne sais pas avant on avait la liste des adhérents leur adresse mais alors Annie non mais t'as raison mais même le papier et le crayon en réalité aujourd'hui même si on te donnait une liste papier des adhérents c'est soumise à la RGPD en fait la RGPD ce n'est pas un problème numérique c'est un problème d'accès de protection des données personnelles pour pas que les gens puissent avoir enfin tout le monde puisse avoir accès à l'adresse de tout le monde Annie elle ne va pas la revendre la liste c'est pour elle c'est la loi en fait c'est la loi c'est même pas un problème de confiance on ne demande pas c'est qu'aujourd'hui c'est une question de droit c'est pas une question de droit si c'est une question de droit Jean-Baptiste depuis quand ce que tu dis ? la RGPD ça a évolué moi je peux te dire que dans les instituts enfin là pour le coup nous il y a eu des contrôles et ils sont extrêmement exigeants et si quelqu'un ne doit pas avoir accès au numéro de téléphone il peut y avoir des sanctions assez lourdes et c'est pas une histoire effectivement de numérique c'est vraiment une histoire et on ne peut plus donner comme on faisait à l'époque c'est quand même l'époque parce qu'il y a 15 ans à peu près voilà la RGPD enfin les premières lois ont dû tomber il y a 15-20 ans mais les on était tous en prison parce qu'il y a 15 ans on était encore pratiqués mais je pense que même là on pourrait y être en réalité parce que tu vois par exemple ce qu'est en train de faire Benoît il ne devrait pas pouvoir le faire enfin il ne devrait pas vous le montrer en réalité voilà on n'a pas et tu vois par exemple là on voit des gens qui payent par chèque et bien rien que ça c'est une donnée personnelle ça peut paraître complètement anodin mais je n'ai pas à savoir que tu payes par chèque ou en tout cas il n'y a qu'un nombre et ce n'est pas moi qui trouve ça bien ou pas bien c'est la loi en fait et là il faut faire très très attention avec ça parce qu'aujourd'hui il y a une exigence peut-être exagérée moi ça c'est à vous d'en juger mais en tout cas c'est la réalité et on pourrait nous le reprocher et croyez bien qu'il y a des gens qui sont très très bien pour le faire donc effectivement c'est pour ça que je reviens sur le fonctionnement qu'on pourrait avoir c'est de désigner des référents pour que s'il y a un contrôle on puisse dire oui cette personne elle est peut-être déjà que ça se limite à des gens qui sont administrateurs oui cette personne est désignée très au clair elle s'engage parce qu'en fait il faudrait même peut-être signer des documents pour les gens qui ont accès ce que je n'ai pas enfin moi j'ai accès et je ne le fais pas mais il faudrait peut-être vérifier comment on peut appliquer la loi de respecter la loi mais bien sûr que ce n'est pas freiner la possibilité de le faire c'est se vérifier que l'on respecte bien la loi en fait et je pense qu'il ne faut pas le négliger cette histoire de données personnelles on n'est pas très bon il faut dire ce qui est mais ce qui veut attend vas-y un micro excuse-moi ce qui veut dire que concrètement ce que je demandais tout à l'heure où il y avait un certain nombre d'adhérents on était quand même dans l'argent parisienne là où il y avait plus d'adhérents donc là je ne sais pas puis ce n'est pas une bataille de savoir si on n'est plus moins d'un point mais non non mais ce n'est pas ça mais le problème moi j'ai j'aurais envie si tu veux de regarder je me rappelle très bien que j'avais des gens qui étaient à Anir etc. à l'époque que j'étais que j'étais active et tout j'aimerais bien ne serait-ce que leur passer un coffre en disant comment ça va etc. donc là ça veut dire que là finalement on s'arrête on a mis le mur si t'es désignée référente tu pourras voilà non mais c'est pas c'est pour c'est pour il y a quelqu'un il y a François qui veut parler oui excusez-moi je voulais savoir aujourd'hui qui est administrateur de la gestion de galettes des nouveaux adhérents et de je dirais du suivi au sein de l'ANCC moi en tant que je m'occupe de galettes et en tant que présidente donc j'ai les bonnes casquettes par contre c'est Benoît voilà et Sébastien en tant que technique donc par contre dans l'avantage de galettes on range les gens en groupe c'est-à-dire par région par exemple la région Grand Est j'ai tous les adhérents je les sors les adhérents Île-de-France ils sont dans un truc donc il suffit de sortir le groupe on donne la liste mais on donne pas on communique pas les adresses mail les téléphones les choses comme ça mais si c'est des gens que tu connais mais si t'as besoin on peut te le dire oui ben oui ben tu veux du bon le papier c'est bon on peut faire une extraction en fonction d'accord non mais pardon excusez-moi on peut faire une extraction en fonction en fonction des besoins donc si tu as besoin pour l'île de France ben tu auras une extraction avec les numéros de téléphone si tu veux les mails tu les auras on peut faire une extraction c'est parce que on n'a pas tout parce qu'il y a des gens ils ne nous donnent pas leurs mails ils ne nous donnent pas leur téléphone d'accord mais et alors je voulais dire aussi le fonctionnement des gens a tellement changé pour tout le monde pour tout pour les métiers pour tout on ne travaille plus comme avant les gens ils ont une question ils s'inquiètent d'une chose ils nous contactent on leur donne la réponse ils ont eu la réponse ça s'est solutionné on leur donne des clés pour des portes ils ouvrent la porte ils n'ont plus besoin de nous ils reviennent des années après quand ils ont besoin de nous les gens sont des consommateurs quand tu as acheté ta paquette de pain que tu l'as bouffée le jour que tu as faim tu vas acheter une autre et sinon tant que tu n'as pas faim tu ne vas pas racheter une autre et c'est ça les associations c'est ça les associations c'est ça et voilà après pour rigoler pour un petit peu au moins si c'est en papier les listings au moins on est sûr que si tu sécurises mal ton ordinateur ils ne seront pas piratés on ne pourra pas t'accuser voilà à part si tu laisses le papier non mais c'est vrai les russes ils sont revenus à la machine écrite pour éviter d'être piratés c'est quand même une bonne façon aussi de protéger bien correctement les données en vrai merci je peux rajouter quelque chose parce que tu sais qu'on n'a pas le droit de conserver on a 60 ans d'existence et avant pour adhérer il fallait être adhérent il fallait être malade ou famille et on est obligé de savoir la pathologie des gens parce que pourquoi les mettre en contact etc maintenant c'est totalement interdit on ne fait une adhésion on n'a pas demandé la pathologie c'est interdit tous nos papiers on doit les détruire mais pas les mettre à un coupé comme ça il faut vraiment les détruire tu n'as pas le droit de se rendre à la cave non plus tu n'as le droit des archives de l'ACO tout ça donc il faut détruire on est obligé de détruire tous les documents et vraiment détruire mais tu vois il faut savoir qu'on ne vit plus comme avant les gens ils sont ils te donnent oui mais il faut jeter les papiers donc c'est pareil la famille de madame d'ACOSTA qui avait un garage avec tous les documents de l'origine tous les documents médicaux les trucs de recherche les machins ces enfants m'ont dit on fait quoi je lui ai dit vous mettez dans les poubelles noires et comme ça ça va la poubelle qui flambe on n'a pas besoin je vais me faire le gardien du temps peut-être parce qu'il y a les comptes à présenter il y a encore quelques questions peut-être en ligne et peut-être de Virginie Patrick on fait à la mairie on est contrôlés partout maintenant ben voilà tu le sais bien voilà exactement bien sûr c'est pas évident toi qui travailles effectivement dans une collectivité toi si t'as des informations forcément dans une mairie t'as des informations personnelles des habitants t'as des clauses de confidentialité ultra bien sûr même dans les contrats de travail aujourd'hui toutes les gens qui signent dans toutes les entreprises ou les administrations il y a des articles avant moi moi qui syndicalise je voyais les contrats de travail avant t'avais une ligne est tenue à la discrétion aujourd'hui c'est un article qui fait une page on passe au compte peut-être parce que je vous rappelle qu'on doit terminer l'Assemblée Générale à 11h j'imagine qu'on doit voter aussi avant non il y a des votes approuvé approuvé ok oui alors tout le monde m'entend bien tu veux que je grossisse non non pas moi à l'écran c'est ça en plus tu as été raisonnable hier je me souviens t'es bon oui j'ai j'ai pu bien l'alcool alors excusez-moi si j'ai des cannes de tout parce que j'ai encore un peu une légère tranquillite donc comme d'habitude je vais vous présenter les comptes de l'année donc 2022 en commençant d'abord par le compte de résultats c'est-à-dire nos dépenses moins nos enquêtes enfin les enquêtes moins nos dépenses pour l'année comme d'habitude je vais le faire de façon assez simplifiée et si vous avez des questions plus en détail on y reviendra d'abord on va commencer par les produits donc cette année nous avons 10 019 euros de produits par rapport à 12 459 l'année dernière alors sur 2022 il n'y a pas eu là on ne fait plus les cartes de vœux donc c'est surtout ça c'est surtout ça qui fait que il y a moins de recettes mais de toute façon les cartes de vœux il y avait aussi je te coupe Benoît mais c'est juste pour préciser que pour cartes de vœux c'est pas qu'on ne veut plus le faire c'est que la boutique est fermée c'est pas la même chose je tiens oui tu as tout à fait raison donc c'est pas qu'on ne veut plus le faire c'est que ça n'existe plus ça n'existe plus ça n'existe plus donc c'est de nous ramener un peu d'argent mais ça coûtait aussi donc enfin on avait un bénéfice à la fin tout de même mais ça nous donc ça arrive en moins donc du coup on a moins de recettes en termes d'adhésion assez haut moi je mets tout dans le même compte aussi bien les dons qu'on a pu avoir donc on est en légère hausse par rapport à l'année dernière de ce côté là il y avait des condos et collègues qu'on n'a pas lus il y avait tous les ventes de bijoux et tout ça de mémoire qui étaient sur l'année dernière d'accord ensuite en termes de charges d'exploitation nous avons 12 316 euros de charges d'exploitation par rapport à l'année dernière nous avions 13 742 donc on a un peu moins de recettes mais on a un peu moins de dépenses également donc les recettes les plus importantes c'est l'ACO sur 2022 il y a eu une édition donc la conception l'impression et l'envoi ça nous a coûté 3000 euros tout en sachant que l'année dernière il n'y en avait pas en 2021 ok ensuite les postes de charges les plus importantes restent l'organisation de l'AG donc 3000 euros en 2021 contre 2006 en 2022 il y a eu un petit peu plus de subventions versées par l'association ça c'est des aides aux familles on avait donné versé deux aides à des parents pour leur enfant hospitalisé c'était 2,500 euros donc ça faisait 1000 euros donc il y en a beaucoup moins que l'année dernière après sur les charges en soi je n'ai pas de grosses de grosses informations à vous donner donc ça reste plutôt stable dans l'ensemble donc on se retrouve avec un résultat d'exploitation qui est négatif donc de moins 2000 euros par rapport à moins 1982 l'année dernière qui est compensé par quelques produits financiers donc ça c'est tous nos placements l'argent qu'on avait eu de l'héritage et l'argent des années précédentes donc on a 1300 euros d'intérêt cette année jusqu'à mon étude on a monté aussi un peu plus de placements par rapport à 515 euros l'année dernière donc on a quand même des produits financiers de 1300 euros par rapport à 515 euros qui compense en partie notre perte d'exploitation hop hop et à la fin c'est la page 2 si je ne peux pas y aller pourquoi je ne peux pas y aller attendez il manque une page pour se retrouver il faut genre mettre un peu le petit je pense hop hop un moment de voilà je le remets en grand mais le résultat est sur une page donc voilà ok on se retrouve avec un résultat si on fait le résultat d'exploitation négatif plus le résultat financier qui était positif à un résultat négatif de 964 euros par rapport à 864 euros pardon par rapport à 767 euros donc on est légèrement négatif mais on va dire que les comptes sont quasi à l'équilibre voilà je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur cette partie là donc mon micro est éteint nous verrons le bilan avec notre trésorerie et nos différents investissements qu'on a pu faire cette année des questions là-dessus ou c'est moi qui t'ai content attends je ne sais plus ce que je voulais dire parce que tu as dit une phrase après simplement l'héritage je sais que ça a été compliqué pour obtenir les sommes l'héritage je sais que ça a été difficile de te dire etc il était de quel montant 60 000 euros et je veux dire que l'héritage il est parti non mais je ne sais pas donc tu vas continuer nous avions les produits déjà il y a deux ans il y a deux ans donc là il n'y a plus d'impact sur les produits donc là tu vas le voir c'est rentré il y a deux ans dans la trésorerie donc là forcément comme on est en déséquilibre donc on a pris un peu sur notre historique mais il reste de la trésorerie pour l'instant c'est juste que il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre ça a tendance à baisser d'année en année donc ça c'est un autre sujet qu'on pourra évoquer pour rentrer de l'argent parce que si on veut des actions on a encore de la trésorerie donc on peut on peut investir entre la trésorerie qui reste mais il faut qu'il y en ait qui rentre un peu plus et c'est d'ailleurs le sujet de demain matin exactement merci Delphine c'est le sujet qu'on évoquera de demain matin les actions qu'on peut faire et surtout l'argent qui pourrait rentrer pour financer ces actions l'argent c'est quand même le nerf même si on est associatif il n'y a pas d'argent pour dépenser d'accord et en même temps si on n'avait pas eu cet argent pour lancer les actions ou certaines des actions en fait on aurait été aussi en difficulté donc finalement cette trésorerie va nous permettre aussi de projeter des projets je voulais poser une question oui 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 par contre par contre il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid et que les gens ont été les malades cardiaques ont été chez eux pour ma part moi je suis restée huit mois sans sortir sans mettre le pied dehors parce que je suis cardiaque avec des problèmes autres et mon conjoint c'est pareil donc c'était ma fille et mon beau-fils qui nous apportaient les qui nous faisaient les courses le pharmacien nous livrait donc ça aussi je pense que pour des rentrées d'argent ça a été aussi un peu le nerf de tout le monde et que tout le monde s'est réfugié chez eux pour ne pas attraper le Covid Marie si tu voulais poser une question oui ça ne concerne pas 2022 c'est 2023 parce que Marie-Paul n'a pas eu le temps de me répondre savoir si elle avait comme on parle de rentrées financières reçu des chèques de Agnès Sesmat qui avait des dons d'un club de football à Nancy ou à côté il n'y a plus de son j'entends personne je n'ai pas eu accès à ma boîte hier au lettre donc je ne sais pas d'accord mais bien sûr il n'y a aucune raison il ne faut pas vous inquiéter quand vous postez un chèque la poste elle le livre mais c'est rare qu'on n'arrive pas à récupérer le chèque non non ne t'inquiète pas Marie-Lise par contre là on ne peut pas aller le voir puisque c'est les comptes de l'année précédente c'est pour 2023 c'est bon pour les questions d'abord sur le compte de résultat je peux enchaîner sur le bilan ok donc le bilan pour les non-initiés je vous rappelle ce que c'est un bilan donc le bilan on a le compte de résultat donc c'est vraiment les entrées et sorties je résume entrées et sorties de l'année et le bilan en fait c'est tout notre patrimoine donc c'est à l'actif tout ce qu'on possède essentiellement les produits financiers et au passif ce serait nos dettes on n'a pas de dettes de grosses dettes et 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 l'historique en fait le cumul des résultats des années antérieures donc le bilan initié actif passif donc l'actif du régalopassif voilà et des légalopassifs donc voilà donc on va commencer d'abord par l'actif donc ce qu'on possède donc cette année avant on n'en avait quasiment pas on a investi dans du matériel informatique donc donc 3500 euros donc c'est 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 l'équivalent de trois trois ordinateurs dont le mien parce que bon moi j'aurais pu faire la compta celle de celle de 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 pardon excusez-moi je suis en telle des films qui avaient quand même besoin comme elle fait beaucoup aussi de donc voilà donc ce matériel donc là vous pouvez prendre ça son on les a on les a acquis il y avait décidément il ne veut pas mon micro on les a acquis fin d'année fin 2022 donc on va passer une petite charge tous les ans pour l'amortir ok donc on avait vraiment besoin de ça même faire les réunions en distance tout ça il fallait avoir du matériel un peu plus performant donc voilà jusqu'à présent on n'avait pas de matériel informatique à l'actif voilà donc ça c'est un des investissements qu'on a fait cette année pour être plus performant n'est-ce pas donc ensuite on n'a que des comptes financiers donc ça effectivement c'est toute notre trésorerie surtout passée parce que bon on a quasi à l'équilibre cette année donc l'argent je dirais la trésorerie n'en demande pas plus que ça on a quand même encore quelques titres c'est des valeurs de placement donc soit 6 000 ça sont 60 fans ne bougent absolument pas sur le compte courant au 31 décembre donc un bilan c'est bien une photo à l'instant T donc vraiment au 31 décembre 22 nous avions 3 900 euros sur le compte courant par rapport à 12 000 l'année dernière et par contre sur le livret bleu parce que moi j'essaye de laisser le maximum sur le livret bleu qui rapporte un peu surtout avec l'augmentation des taux à 98 000 euros au 31 décembre par rapport à 94 000 la banque postale le compte c'était le dernier compte qui est resté mais normalement il est clos ils l'ont coupé donc on a eu un courrier comme quoi qu'ils allaient le fermer si on faisait rien voilà et tous les jours pour rappel tous les autres comptes en région sont tous clos merci Marie-Paul de ne pas prendre tes appels perso tant que je parle ah bah c'est vrai ça va j'ai rien ah d'accord bon j'ai rien dit alors c'était pas si perso que ça oui donc en termes de trésorerie nous sommes à 112 000 euros par rapport à 113 000 euros l'année dernière donc ça reste stable donc on n'a pas de grosse baisse de trésorerie tout en sachant on n'a plus que deux comptes et moi généralement quand vous avez je vous rappelle les administrateurs ils le savent quand vous avez des frais des placements les factures moi c'est moi qui fais tous les paiements par virement parce que moi j'aime bien travailler que par virement c'est pas Marie-Paul et il est efficace je n'ai pas d'échec on n'a pas entendu parce qu'il s'éteint tout le temps voilà et voilà donc généralement n'hésitez pas à m'envoyer je vais prendre l'oeuf parce que je fais ma glace sérieusement voilà parce qu'on m'entend mieux je vais me décaler légèrement je vais me rapprocher de toi on va poser donc ouais on m'entend mieux donc moi je fais tous les tous les paiements par virement donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et surtout et surtout et surtout un petit un petit rappel par SMS pour que je le fasse assez vite voilà et bien sûr votre IBS c'est bon donc ceux que je fais régulièrement des paiements j'ai leur rime maintenant qui est enregistré mais pour les autres n'hésitez pas ok donc c'est pas du tout le même mode de fonctionnement qu'on pouvait avoir trois fois où on avait un compte par région et voilà c'était pour la compta c'était quand même un peu compliqué donc moi j'essaie d'être le plus réactif possible si ma présidente ou les administrateurs sont d'accord pour cette dépense je la paye voilà ok bien sûr je ne sais pas il fait des paiements sans autorisation ça marche plutôt bien avec Gilles en Alsace maintenant j'ai son RIM donc quand il fait les actions qu'il a besoin de paiements je le fais tout de suite et paiements par virement pour telle ou telle action au moins ça laisse une trace c'est plus facile qu'un chèque voilà je préfère procéder comme ça voilà pour l'actif et ensuite au passif vous allez voir c'est quand même très très simple parce qu'on n'a pas de dette donc déjà c'est bien donc au passif c'est que l'historique des résultats comptables des années antérieures donc là ça fait deux ans qu'on est légèrement en perte mais bon vu que nos repos à nouveau sont quand même excédentaires des années antérieures il n'y a pas financièrement péril en demeure voilà c'est juste vous prévenir que c'est vrai que les recettes dernièrement rentrent moins donc effectivement pour financer les actions on peut activer le levier de notre trésorerie passé mais être assez prudent là-dessus et il serait mieux d'avoir autant d'entrées que sorties ça serait mieux idéalement et on tient aussi à signaler avec Marie-Paul que c'est vrai que l'année 2022 était une reprise après la Covid avec peu d'actions par contre on tient à signaler que pour 2023 on est déjà là au mois d'octobre on peut vous dire que il y a des rentrées d'argent sur les comptes qu'on n'avait pas eu l'année précédente justement en lien avec la reprise post-Covid mais par contre je veux préciser qu'on a on a eu de l'argent quand on nous donne de l'argent c'est pas pour mettre sur un compte et rapporter on a tout de suite investi dans les choses les gens qui nous demandaient des choses on a utilisé cet argent tout de suite on peut pas dire c'est pour le dépenser dans les actions forcément ça ne nous intéresse pas d'avoir un million sur le compte alors il y a aussi des projets sur j'ai entendu ce que tu étais en train de dire il y a aussi des projets notamment sur la recherche et la santé et c'est au programme de demain mais Karine n'est pas là donc je ne sais pas du tout je sais que Karine il y a des choses qui lui tiennent à coeur il y avait des projets et des projections de proposer je ne sais pas si vous avez des questions sur M. Robillon si c'était assez clair pour vous oui Jean-Baptiste vous avez acheté des ordinateurs à 1100 euros environ en pièce l'ordinateur c'est des bons ordinateurs c'est du haut de gamme c'était ça où il fallait payer quelqu'un pour le faire et en termes de tarification sur l'année en vue des graphismes qu'on avait autres ça venait très vite très cher je rajoute en plus qu'il faut qu'il y ait de l'activité aussi parce que si on ne vous montre pas qu'on fonctionne c'est peut-être pas très bon signe non plus non ? non c'est sûr ça fait des années qu'on fait tous nos boulots sur nos ordinateurs perso le malheur du lame voilà non mais si tu il y avait une histoire quand même si on a un certain nombre d'impressions etc on peut se faire rembourser les cartouches du peu des remèdes de papier etc quand même c'est normal c'est bien d'avoir des ordinateurs mais en général tu sors du papier donc c'est plus tant que ça c'était pour redynamiser t'as raison tu soulèves ce problème je ne sais même pas si c'est de la transition mais effectivement il y a ce problème aujourd'hui il n'y a plus pas qu'un moyen de communication en fait effectivement on m'a posé récemment en me disant mais tout le monde n'a pas un casier machin et je dis en fait il y a des gens qui ne vont pas voir leur mail il y a des gens qui ne vont voir que leur casier mais ceux qui vont voir il y en a qui font les deux donc il faut toutes les portes d'entrée de communication effectivement c'est ça l'enjeu en fait aujourd'hui c'est d'ouvrir toutes les portes de communication c'est pas facile je tenais à dire aussi des personnes qui sont dans l'association depuis pas mal d'années le changement de fait qu'il faut tout passe par internet par des réseaux sociaux et ben on a nous les anciens on a un petit peu de mal à s'adapter c'est pas toujours évident ok alors Romane a eu la gentillesse de vite intervenir sur mon ordinateur parce que j'adore alors ça c'est celui qui va être aujourd'hui sur Facebook et Instagram et ça a commencé en story à partir de 8h du matin j'ai envie de dire que les ordinateurs de compétition permettent je vous rappelle que je ne suis pas ni chargée de communication ni allée en informatique non je suis éducatrice de jeunes enfants happy birthday to you happy birthday to you happy birthday celui-là il apparaîtra d'ailleurs il a peut-être commencé je crois que j'ai mis à 9h30 et je remercie Marie-Lise de ne pas avoir tout sur la programmation voilà ça c'est le premier donc vous êtes en avant-première pour celui-là merci et ensuite le deuxième vient demain au plaisir de vous retrouver sur les photos c'est tout le travail en amont de Patricia de Roselyne et de Marie-Paul qui m'ont fait parvenir de belles photos mais je vous avoue que je ne savais pas comment les utiliser et donc j'en ai fait une rétrospective photo qui sera sur les réseaux à partir de demain et qui va apparaître un petit peu quotidiennement j'espère que les gens vont pouvoir repartager d'autres photos que eux-mêmes ont eu la possibilité de faire avec la NCC au cours des 60 dernières années Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Delphine Pardon donc en fait en fait tu as raison et ce sont des photos qu'on a dans dans nos banques de données sur Facebook ou autre que j'ai repris il n'y a personne qui est venu réclamer quoi que ce soit et il y en a qui sont décédés oui mais non non mais c'est vrai qu'on s'est posé la question de pouvoir mettre en avant ces souvenirs qui ont été retrouvés là notamment lors des décès de ces dernières années chez les gens dans leur cave ou autre parce qu'il y a beaucoup de choses qui effectivement ont été détruites mais il y a aussi des albums photos qui sont revenus notamment vers Roselyne qui a fait ce travail un peu de fourmi parce qu'autant vous dire que Roselyne, Patricia et Marie-Paul ont eu la gentillesse de scanner des documents de les reprendre parfois avec mon je suis désolée c'est trop clair c'est trop foncé je ne peux pas l'utiliser enfin bon bref pour que moi je puisse essayer de mettre un petit peu en avant ce travail mixé des 60 dernières années je n'avais pas envie d'en faire une progression on n'a pas sur une association comme la nôtre à indiquer plus de fonctionnement à certaines périodes qu'à d'autres plus de bénévoles ou autres c'était pas ça le but c'était de montrer que depuis 60 ans plein de gens se sont rencontrés que bien évidemment il y a peut-être des gens qui ne sont pas sur les photos sur les réseaux en fait on va les inviter à nous partager eux-mêmes éventuellement des photos qu'ils auraient eues avec nous et l'idée c'est aussi d'être toujours dans cette solidarité dans ce partage bon mine de rien je tiens à vous dire que oui je ne suis pas du tout du métier et comme ça me prend un petit peu de temps avec cet ordinateur et bien effectivement ça a été une grande facilité pour moi voilà je me suis bien amusé et je remercie ceux et celles enfin surtout celles parce que là il y avait une majorité de filles qui m'ont aidé à programmer tout ça cet ordinateur a aussi permis la belle invitation que vous avez tous reçue ainsi que l'ordre du jour d'aujourd'hui qu'on n'a jamais eu je pense de cette manière là par contre pour te tranquilliser les trucs les journaux ACO c'est des publications officielles qu'on doit donner notre ACO chaque ACO qui paraît est pris par la bibliothèque je suis obligée de le fournir voilà c'est légal c'est officiel les renseignements qu'il y a dedans sont contrôlés donc on n'a aucun risque oui mais c'est nos réunions un truc convivial la réunion d'administrateurs ou de gens qui sont c'est quand même sympa de voir qu'on peut échanger ensemble autour d'un verre je veux dire c'est pas du tout non mais Marie-Paul c'était juste pour alors non je ne pouvais pas cibler qui étaient les gens et je t'avouerai Jean-Baptiste qui a plein d'autres que je ne connais moi-même pas c'est que de la NCC oui non non c'est que de la NCC ça c'est une certitude alors moi pas mais Patricia et je peux te le dire alors Patricia a fait un super travail de recherche et elle m'a donné je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes mais elle m'a donné un travail de super qualité sur comment je vais dire ça sur son témoignage de la NCC parce que Patricia tu as la NCC depuis combien de temps depuis 35 ans c'était ma mémoire vive entre les cas pour trouver un maximum de renseignements mais je n'ai pas pu utiliser son témoignage parce qu'il aurait fallu que je le découpe et le problème c'est que quand c'est un témoignage personnel et quand on fait du découpage ça veut dire que je m'approprie en fait le travail de quelqu'un quelque part et je vais mettre en avant des choses que moi j'estime importantes là où la personne elle a peut-être pas envie que ce soit ça mais peut-être autre chose donc ce travail-là a nécessité de ma part c'est ce que je lui ai expliqué un témoignage puisque j'ai son accord de faire son témoignage sur les réseaux sur justement autour des 60 ans alors ok c'est 35 ans mais c'est quand même déjà 35 ans quoi et elle reparle du début de l'association dans son témoignage et ça sera plus facile pour moi de le mettre en avant sur les réseaux d'une autre manière que d'une manière visuelle basique il faut que je trouve le bon truc et surtout je pense que son témoignage sera pris dans le prochain ACO parce que clairement c'est enfin voilà en fait il écrit comme je viens de vous parler en fait c'est sans blabla c'est Patricia c'est son ressenti de sa vie associative dans l'association en mettant en avant tu dois patienter juste encore un petit peu son témoignage alors d'aujourd'hui c'est un word recto verso et plus tu vois donc c'est pas possible de le partager tel comme ça ni lors d'une assemblée générale mais c'est pour faire un pardon je te prends je l'ai oui vas-y vas-y ça sera un article tu ferais un témoignage excusez-moi on n'entend plus dans la CO et sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on arriverait à le reprendre sur le site internet ou pas quelqu'un a dit qu'il n'entendait plus vous avez entendu Delphine une partie et après il y a les micros qui se coupent un petit peu donc ça a coupé à quel moment de son échange le ressenti de Patricia on a parlé de témoignages et après alors en fait je disais que le témoignage de Patricia était très riche parce que c'était son ressenti de sa vie associative durant ces 35 dernières années mais que tel que je ne pouvais pas l'utiliser sans en faire des coupes sauf que son témoignage il ne mérite aucune coupe il mérite d'être publié dans un ACO il mérite d'apparaître sous la forme de quelque chose vous savez c'est comme quand on a un article conçu vous avez un début le lendemain vous avez une suite etc mais je ne veux pas en retirer quoi que ce soit là sur ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux pour les 60 ans il aurait été très difficile de le faire paraître il est trop riche c'est trop important et aucun coup n'était possible sinon ça perdait du sens oui je tiens à préciser aussi comment Annie que les photos que j'ai envoyées à Delphine c'est des photos que j'ai retrouvées dans mon album auxquelles on a fait des séjours auxquelles voilà on a participé à des AG et ces photos lors de manifestations on les montrait aux personnes donc je pense que vis-à-vis de ça il n'y a aucun problème je voudrais juste dire un mot si c'est possible Patricia a fait un travail vous avez fait tous un travail moi ce que je regrette un petit peu même beaucoup c'est que là ici vous avez présent Patrick Porchet qui est quand même le fils de monsieur et madame Porchet et qu'on ne lui ait pas demandé de faire un petit témoignage sur son vécu pendant qu'il était disons avec ses parents je ferme la parenthèse à qui voudra l'entendre merci alors pour revenir à deux je ne sais pas c'est pas à toi de répondre j'ai essayé de joindre Patrick et Virginie et je n'ai pas réussi mais dans les ACO j'ai retrouvé un ACO où justement il parle de ses parents et de ce qu'il a fait donc je n'ai pas pu le joindre Annie et je n'ai pas de mail et je n'ai pas pu le joindre ni même Virginie je réitère c'est dommage que la présidente ou la personne peu importe ou Delphine qui n'a pas eu l'occasion qui n'a pas pu le faire etc je regrette c'est mon gendre c'est le fils de monsieur madame Porcher Patrick a 50 ans il est arrivé l'association était déjà pas trop les mots enfin bref était déjà en activité pardon c'est un regret parce que il a certainement peut-être que sur quatre lignes un trois lignes ou une virgule un point d'interrogation machin quelque chose à dire c'est tout maintenant les choses sont comme ça je le regrette malgré tous tes propos que tu as pu me donner alors je mets le micro on est vraiment obligé de s'arrêter là parce que mais on n'a pas voté encore Marie-Paul donc on va vite quand même s'il te plaît voter mais je propose si jamais c'est vrai que moi je ne suis pas dans l'association depuis si longtemps que ça je n'ai pas forcément conscience de qui a fait quoi dans l'association sur les 60 dernières années mais moi je serais ravie qu'on ait une petite aparté et qu'on puisse travailler sur un peut-être deuxième témoignage si jamais le cœur vous en dit au moins en tous les cas voilà mais c'est l'occasion aujourd'hui de se prendre un rendez-vous éventuellement plutôt que d'essayer de se joindre par téléphone si ça vous dit et ça par contre je sais aussi qu'un témoignage pareil demande aussi du recul et de l'émotion qu'on n'a pas forcément et du temps qu'on n'a pas forcément donc je vous laisse y réfléchir mais aujourd'hui on pourra discuter si vous avez envie donc est-ce que l'on vote rapidement l'activité et les comptes c'est ça pour les gens en ligne est-ce que vous avez la capacité à lever votre petite main sur Zoom ou sinon vous levez la main comme ça voilà ça sera tout simple pour approuver voilà Marie-France par contre il faudrait baisser un petit peu la caméra parce qu'on voit que le haut de la tête voir que les cheveux et tout juste la main quand elle est levée est-ce que la caméra ou l'écran où il y a la caméra il peut être bougé un petit peu vers le bas Marie-France vous nous entendez ou pas oui je vous entends est-ce que vous pourrez baisser voilà baisser encore la caméra parce qu'on vous voit très très peu mais c'est pas grave non mais c'est pour la main aussi on la voit moi la main je la vois voilà ok bon ok je laisse Marie-Paul pour les pour les approbations oh là là Sébastien pauvre la vie donc en tout cas merci à ceux qui sont devant leur écran donc et ceux d'ici je voudrais on fait approuver donc le quel titre on donne le rapport d'activité de je sais plus où j'en ai fait parce que je fais d'autres choses en même temps vas-y vas-y alors le rapport d'activité est-ce que des personnes s'abstiennent sont pour sont contre alors est-ce que au rapport d'activité des personnes s'abstiennent est-ce qu'ils sont contre il est approuvé on peut on peut lever la main pour confirmer et après les comptes je laisse bon pour mes comptes qui qui s'abstient en ligne je sais pas si les gens s'abstiennent non qui est contre non plus qui qui donne son accord qui donne son accord bah j'ai quand même donné mon accord mais j'ai le droit de vote normalement voilà donc approuvé donc on reconnecte les gens sur l'autre salle voilà il faut que vous remettrez sur les liens de peut-être qu'en même temps peut-être déconnectez-vous pas parce que Romane je pense va reprendre le même lien et connecter sur l'autre salle donc voilà sinon on essaye de relancer un lien que vous devriez recevoir ils ont un lien le lien ils l'ont déjà ah c'est un autre lien donc ok mais c'est un autre lien la convocation t'es un autre lien c'est un autre lien